Et en fait, toi, comment s'est-il passé ton adoption ? Et du coup, toi et maman, vous vous êtes rencontrés comment ? Mais du coup, comment t'as fait pour rencontrer ta famille coréenne et qu'est-ce qui t'a poussé à le faire en fait ? Donc moi j'ai écrit en anglais un mail à l'organisme HALT et du coup ils m'ont... J'ai écrit pendant que j'étais en formation, donc tu te rappelles que j'ai fait deux ans en formation à Lyon. Donc c'était une formation assez poussée, un peu dure et puis là j'envoie ce mail et un mois plus tard, même pas, j'ai reçu un mail de l'organisme en disant « Merci pour nous avoir envoyé un mail, votre dossier, etc. » Nous avons... votre famille est en contact avec nous, donc voilà. Et puis j'ai attendu une semaine je crois et une semaine après j'ai eu ma grande sœur qui m'a écrit un mail en me disant « Ouais, je suis ta grande sœur, on te recherche depuis 2003, on aimerait trop te rencontrer » Et ça c'était avril-mai et j'ai été... imagine j'ai reçu ça, j'étais en formation, j'étais comme un petit gosse quoi. J'ai dit « Non mais c'est pas possible, c'est une fake news, c'est pas possible. » Non mais même pas, je me suis dit « On se fout de ma gueule en fait. » Ça se trouve c'est une femme que je connais pas qui est venue me demander de l'argent ou je sais pas, je me suis dit « Ouais, c'est fou. » T'imagines que tu te dis « T'as une sœur cachée, enfin cachée, une sœur que tu connais pas depuis tant d'années, depuis 35. » « Ouais, bah ouais, c'est depuis plus de 30 ans que tu attends tes réponses, tu sais pas du tout. » Et là elle me dit ça, j'ai dit « Bon, ok. » Et là j'ai pris contact, j'ai écrit un mail à ma grande sœur et puis après elle m'a déchargé Kakao Talk, l'application coréenne. Et puis là j'ai dit, de là on a échangé par message, après on s'est elle-même appelé et vu qu'elle parlait anglais, et puis moi j'ai un petit niveau d'anglais, on a un petit niveau d'anglais mais qu'on arrive à se comprendre, on s'est appelé et puis voilà. Et après tu as vu que en juin, fin juin, ils ont débarqué à la maison et je leur ai dit « Venez à la maison, je vais vous héberger. » Fin juin, il y avait ma grande sœur, ma mère biologique et mon beau-père qui est venu à la maison en France tout de suite derrière, ils ont pris un avion et pendant 7 jours ils sont restés à la maison. Enfin tu les as vus hein, donc voilà, c'est fait comme ça la rencontre. C'est magique hein, c'est fou hein. Et toi tu avais commencé, du coup tu voulais apprendre le coréen non ? Pourquoi tu as retrouvé l'avion ? Ouais, et ben tu te rappelles pas, moi un conseil que j'avais eu, c'est que pour apprendre la langue coréenne, il fallait absolument apprendre du vocabulaire, le plus possible apprendre du vocabulaire pour que… Ah oui ! Ah tu dis ah oui parce que tu te rappelles, j'avais mis des post-it de partout dans la maison, donc dans la salle de bain j'avais mis des post-it rouges pour tout ce qui est le matériel, les produits de salle de bain, dans la pièce… Tu as fait les verbes, etc. Je me souviens sur le miroir et tout… Ouais c'est ça, des verbes en coréen, donc en fait je faisais des mémotechniques, dans chaque pièce j'apprenais chaque article de chaque pièce, et c'est comme ça que j'ai accumulé du vocabulaire. Donc c'était un petit mémotechnique pour ceux qui me veulent, c'est pas mal, ça m'a beaucoup aidé, même dans la voiture tu te rappelles pas ? Ouais je me souviens… Donc voilà ! Mais du coup toi t'appréhendais un peu la venue de ta famille biologique chez toi justement ou pas ? Ouais moi j'avoue que j'appréhendais un peu comment ça allait se passer, mais j'étais à la fois excité, et à la fois j'appréhendais un peu de savoir quelle mentalité ils ont, de savoir la vérité aussi, de se dire pourquoi j'ai été abandonné en France, parce que bon ben je sais très bien que si j'ai été adopté c'est un abandon quoi, donc du coup je me suis dit, j'ai eu un peu peur de savoir la vérité, mais vu que je l'attendais, je la recherchais depuis mon enfance, maintenant c'était le moment, et puis je voulais voir la tête qu'avait ma mère, et puis moi c'est vrai que ma plus grande surprise c'était de savoir que j'avais une grande soeur, qui a un an de plus en plus, donc c'est quelque chose qui m'a marqué, et je me disais, wow putain j'ai une grande soeur, faut que je la rencontre quoi, je veux savoir comment elle va, ce qu'elle fait, elle a vécu seule en Corée du Sud, et puis nous avec ma tati, la soeur jumelle, on est allé vivre en Corée du Sud, euh en France pardon, on allé vivre en France avec la soeur jumelle, ben on s'est dit ouais, je me suis dit quand même elle était toute seule toute sa vie en Corée, sans frères et soeurs quoi, donc ça a dû être dur pour elle aussi, donc j'étais impatient de savoir la vérité. Ben après t'as fait la démarche aussi à un âge où t'étais mûr et que t'étais un adulte, je pense que ça a t'a aidé non ? En fait moi je me dis que, heureusement que je le sais que maintenant, à 32-33 ans j'avais à l'époque que 17 ans, parce que j'étais à un âge où j'étais en capacité d'encaisser la vérité, et d'accepter la vérité qui est pas toujours facile, euh voilà, et puis donc pour la venue, je crois que toi t'étais chez maman, t'étais pas là à la rencontre, donc pour te dire comment ça s'est passé, c'est que moi avant qu'ils arrivent, j'avais organisé, j'avais recherché sur un groupe Facebook, une traductrice coréenne, qui sache parler coréen, donc j'ai trouvé une fille, donc je la salue, elle s'appelle Boram, qui fait ses études en France et qui est venue, je l'ai payé une journée de traduction. Je suis allé à l'hôpital, je suis allé à l'hôpital, donc ma petite amie de l'époque, elle est allé chercher ma famille à la guerre, à la guerre, ah non, à l'aéroport ouais t'as raison, donc j'ai ma petite amie de l'époque qui allait chercher ma famille, ma mère, ma soeur, et puis mon beau-père à l'aéroport de Lyon, et qui les a, elle les a ramenés à la maison, et ils m'attendaient, et moi entre temps je suis allé à l'hôpital, j'étais en consultation avec mon médecin, et après je suis revenu à la maison, et là bah du coup je les ai bu à la maison en rentrant, donc bah l'excitation, la palpitation en moi, je sentais un peu mon coeur battre, et puis tout de suite j'ai eu la porte ouverte, et puis j'ai ma soeur qui m'est tombée dans mes bras, et puis ma mère qui m'est tombée dans mes bras en pleurant, après j'ai rencontré mon beau-père qui m'a salué, voilà donc on s'est tous pris dans les bras, et puis avec des pleurs, et puis voilà quoi, c'était assez riche en émotions, donc... Je me souviens moi à l'époque j'étais encore chez ma maman, et j'avais commencé déjà à apprendre le coréen et tout, et comment j'appelais et tout, je parlais, j'utilisais ce que j'avais appris, et... Et toi, avant de les rencontrer, tu savais parler coréen ? Non, 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 non... Tu avais juste appris quelques mots ? Ouais, j'avais appris à lire déjà le coréen, et quelques mots de popular pour parler, mais c'était intéressant... Ouais, ouais, c'est pas évident, mais t'as appris toi je crois... Donc voilà comment ça s'est passé, et puis entre temps, on s'est dit bonjour, et puis vous savez, tu sais, les coréens, comme ils sont, ils te ramènent des tonnes de cadeaux, moi elle m'a ramené des habits, des vêtements, des bijoux... Et surtout de la nourriture coréenne aussi... La nourriture coréenne, parce qu'ils ne peuvent pas se passer de ne pas manger à épicer une journée, ou sans kimchi... Des cadeaux, au moins trois valises de cadeaux, de cosmétiques, de bijoux, de vêtements... Donc elle a déballé tout ça, et puis voilà, et puis heureusement j'avais ma grande sœur qui sait parler anglais, donc elle nous faisait la traduction, tiens, c'est pour toi, mignon, blablabla... Et puis bah entre temps, donc comme je t'ai dit, j'avais la traductrice qui devait venir à telle heure à la gare, donc j'ai dit à ma famille, bah attendez, j'ai une traductrice qui arrive, elle va venir, puis elle va venir le traduire un peu, parce que moi je voulais savoir quand même mon passé, pourquoi j'ai été abandonné, etc. Et donc entre temps aussi, il y a ta tati, ma sœur jumelle, qui voulait quand même les rencontrer, elle ne voulait pas forcément savoir son passé, parce qu'elle n'en ressentait pas le besoin comme moi. Et bon, à cause de moi elle a dû savoir un peu son passé, parce que finalement c'est moi qui ai pris contact, j'ai dit bah si tu veux venir, tu viens, si tu veux pas venir, tu viens pas, j'ai pas forcé. Mais bon, ça a un peu obligé à venir, ça je le conçois, mais bon. Donc tati, elle est venue, et puis donc bah pareil, prise dans les bras, on pleure, etc. De toute la famille riche en émotions. Voilà, et puis donc moi, entre temps, je suis allé chercher l'interprète. J'ai ramené à la maison avec ma tati, et puis on s'est assis autour de la table, et puis là, et bah avec tati, on a posé toutes nos questions, et l'interprète nous a interprété, enfin traduit tout ce qu'on avait comme question quoi, pourquoi on était en France, etc. Donc elle nous avait dit qu'elle avait pas assez d'argent, qu'elle pouvait pas nous subvenir à nos besoins, ta tati et moi. Donc du coup, elle a dû nous envoyer en Corée, en France, et puis garder qu'un enfant pour aider, pour que ce soit plus facile à aider. Je n'avais pas d'argent à cette époque-là, dans les années 80, c'était assez difficile, fin des années 80-90 en Corée du Sud. Donc voilà ce qu'elle nous a dit. Moi j'avais posé pourquoi j'avais aussi ma maladie de la jambe, elle m'a dit que c'était une infection, j'avais eu beaucoup de fièvre, et puis après, cette infection s'était infectée au niveau des os. Donc voilà, grosso modo, après je sais que tati, elle a posé des questions, surtout quoi, comment c'était notre vie, à quel âge on est venu en France, bla bla bla. Mais on n'a pas trop détaillé tant que ça, vu que c'était pas trop intime, c'était pas... Je ne connaissais pas. Puis c'était la première fois, donc c'est vrai que, comme tu dis, on n'a pas trop osé poser trop des questions personnelles. Ouais. Mais on a su le plus gros du pourquoi on est venu en France, et puis du pourquoi de l'abandon, et voilà. On a su qu'elle nous cherchait depuis 2003, donc ça fait beaucoup, parce que c'est en 2015 qu'on a... de la France. Ouais. Très, très, très. Voilà. Et du coup, Papi et Meunis, du coup, de la France, ils ont réagi comment ? Sous-titrage ST' 501 1 1